Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bad News, c'est le récap de la semaine avec Eleanor Jenkins C'est moi ! J'ai lu une blague tout à l'heure et c'est une blague que tout le monde connait Tu sais, c'est un pingouin qui respire par les fesses et un jour il s'assoit sur la banquise et il meurt Oui Et moi, je voudrais poser une question Oui Vraiment, je pose vraiment pour les commentaires et pour toi Pourquoi un pingouin ? En vrai, ça pourrait être n'importe quel animal ou n'importe quel être humain Si tu respires par les fesses et que tu t'assois dessus, tu galères Pingouin ! C'est bon ça ? C'est bon ça, moi je pense que c'est ça Aussi, moi je l'imagine quand il s'assoit, il est déjà debout Ah oui, tu veux dire que son cul est pas loin du sol Il plie les genoux quoi Il a pas de genoux, le pingouin Le pingouin a pas de genoux Scoop ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh ! Oh 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 ! Oh regarde les shorts ! La sphère... Oui... En 2011, un britannique bourré a vomi si fort à Benidorm en Espagne qu'il en a perdu son dentier. Le mec devait être vraiment fracassé et il a fait... Et il était tellement bourré qu'il l'a oublié ou je sais pas quoi, en tout cas il l'a perdu. Mais il ne s'attendait pas à le recevoir par la Poste en 2022. Son dentier a été retrouvé dans une décharge en Espagne. Et grâce à un croisement d'ADN, on a pu déterminer à qui était le dentier. Onze ans plus tard ! Et on lui a renvoyé ! On espère qu'il avait réussi entre temps à se faire créer un nouveau dentier. Parce que sinon il devait manger que de la soupe. Mais moi je trouve ça fou, ça veut dire... Alors je pense, je sais pas hein, mais j'imagine qu'ils ont cru que ça devait appartenir à un mec mort ou à un meurtre. Parce que quand tu fais les poubelles, tu vas pas chercher l'ADN sur un dentier. T'en as rien à foutre ! Il reste à la poubelle ! C'est bizarre non ? Demis Keeper ! Une Américaine a réalisé une très belle transaction avec une épingle à cheveux. Elle a troqué cette épingle contre des boucles d'oreilles. Puis elle a troqué les boucles d'oreilles contre des verres qu'elle a troqué contre un aspirateur qu'elle a troqué contre un Osborne qu'elle a troqué. Et au bout de 28 échanges, elle a obtenu une maison. Son objectif, la rénover et la donner à une personne dans le besoin en échange. Une épingle à cheveux, c'est trop bien. Et bien j'annonce ici que je vais faire la même chose. Je vais... Ah bah non. Je veux pas. Une étudiante néo-zélandaise a appelé la police un peu avec de la panique dans la voix. Oh là, je suis retenu en otage par un opossum ! Un opossum ? Un opossum, c'est ça ? Yes, c'est un chat sauvage très agressif ! Non, c'est un opossum, connasse. Et il l'a poursuivi jusqu'à dans la véranda, où elle ne pouvait plus sortir parce que l'animal continuait à vouloir l'attaquer. La police a fait, mais un opossum, ils y sont allés. Et effectivement, elle avait raison, c'était pas une connasse. L'opossum s'est mis à attaquer les policiers. Ils ont réussi à l'assommer, à le maîtriser. L'animal a été ensuite envoyé dans une réserve naturelle. L'opossum est donc oppressif. Et la dame, elle a l'opossum. Si vous voulez voir des c** à Fréguerac, et bien il suffit d'aller au chemin rural 22. Voilà, c'est là que ça se passe. Massive passion, rapports c**, exhibitionnisme. C'est le coin où tu peux voir des c** et des c**. Le maire en a eu ras-le-bol, et du coup, il a pris des mesures radicales. Il a mis deux sens interdits et une interdiction stationnée, et c'est fini. Voilà. Ça me fait penser, quand je suis allé en vacances au Canada, il y a une île, et sur cette île, il y a une des rares plages nudistes, qui est accessible aux textiles. C'est-à-dire que c'est nudiste, mais les gens habillés ont le droit d'y aller. Donc forcément, j'y suis allé, et c'était super. Il y avait un vieux derrière un arbre, mais vous savez, des petits arbres. Il avait sa tête comme ça qui dépassait, et l'arbre cachait juste un peu son c**. Il était derrière l'arbre, et il faisait « Hey, hey, come on, come on, come on ». On est passé à côté de lui, on a regardé, et je me suis dit, le mec, il doit passer ses journées derrière son petit arbre, à faire « Hey ». Il devait être à la retraite, donc il avait du temps. James Sakara, un pasteur zambien de 22 ans, a tenté une expérience extraordinaire. Il a affirmé pouvoir ressusciter en trois jours, comme Jésus. Et c'est fait, avec l'aide de complices, enterré vivant. Trois jours plus tard, il a été déterré, et il était mort. Et avec les rituels sacrés nécessaires comme il avait prévu, eh bien, il est resté mort. Perdu, ça ne marche pas. Il n'y a que Jésus, qui a, a priori, réussi. Bon, le bouquin est vieux, donc même là, on n'est pas sûr. Pour la Saint-Valentin, sachez que chaque année, le Hemsley Conservation Center de Firsette, un zoo sud-est de l'Angleterre, qui propose de renommer l'un de ses cafards avec le nom de votre ex. C'est par milliers qu'ils reçoivent des demandes. Les cafards peuvent être baptisés pour moins de 2 euros. Les donateurs reçoivent un certificat, avec la possibilité d'ajouter un message personnalisé. Le nom choisi apparaît ensuite sur un tableau de cafards, dévoilé le 14 février. Bon, c'est un peu tard pour 2022. Mais ne loupez pas 2023 ! Je vais m'acheter un lot de 24 cafards. Erika Eiffel est connue pour avoir... Oui ! Épousé la tour Eiffel. Oui, oui, oui. Mais après plusieurs mariages objectophiles, une américaine, Keaton K. Serra, est allée encore plus loin. Elle a effectué un mariage conceptophile. Elle a épousé la couleur rose. Oui, on pense tous à Eleanor qui veut épouser la couleur jaune. Eh bien, c'est possible, Eleanor. Bien entendu, tout était rose à la cérémonie, lorsqu'elle a épousé la couleur rose. Mais ça veut dire que si quelqu'un d'autre portait du rose, alors elle était trompée. Salope couleur rose ! Salope, tu traînes partout ! Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 17h45 pour la grosse bagnose de la semaine. Je vous rappelle qu'on a un Tipeee, un Patreon, et que les pingouins n'ont pas de genoux. À bientôt. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?